Musique 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 Et bien bonjour à tous, c'est Jackie, votre animateur préféré. Vous êtes donc sur votre chaîne préférée. Vous regardez votre émission préférée. Et voici mes invités. D'habitude, je dis préférée. Préférée ou pas ? Oui. Oui, applaudissement pour les invités préférées qui eux-mêmes se trouvent préférées. Absolument. Est-ce que vous allez bien ? Oui, très bien. Séverine, ça va, tu es conteste ? Oui, toujours, ça n'a pas changé. Voilà, tout va bien. Là, tu viens pour un truc sérieux quand même. Oui, complètement. Structure Handicap Plus. Structure Handicap Plus, voilà. Et tu es accompagnée donc de Jérôme. De Jérôme Erissé, qui est notre naturopath. Comment tu t'appelles, Jérôme Erissé ? Je suis Jérôme Erissé. Applaudissements pour Jérôme Erissé. Tu es donc naturopathe ? Je suis naturopathe, celui sur le monde. Qu'est-ce qu'un naturopathe ? Un naturopathe, c'est quelqu'un qui aide à être en bonne santé naturellement. Ah, d'accord. De manière générale, par des moyens naturels, que ce soit l'alimentation, les plantes, la méditation. En ce moment, c'est très utile. En ce moment, je peux parler. Oui, en ce moment, c'est très utile d'être en bonne santé quand même. Oui, justement, ça aide à prévenir. Alors, par rapport à la structure, tu fais quoi exactement ? Moi, dans la structure, je publie des articles régulièrement. Très bien. S'il y a des gens qui veulent un petit peu des petits conseils. Alors, on va en parler tout à l'heure. Bien sûr. Très bien. Donc, applaudissements pour tous les deux. Merci. Frédéric, c'est toi-même ? Oui. Albou, c'est ça ? Oui. Applaudissements pour Frédéric Albou. Principalement chanteur lyrique, c'est ça, même ? Absolument. Prouve-le. Ah ! Tu te fous de moi, là ? Tu es chanteur lyrique, toi ? Elle ne m'aime pas. Ouais ! Ouais, alors, frédéric. Tu es aussi aristocrate, toi, non ? Oui, j'ai découvert ça récemment dans ma généalogie. Qu'est-ce qu'il y a, Géverine ? Non, je ne sais pas. Ah oui, tiens, Jérôme, voilà. Oui, excuse-moi. J'ai découvert ça par hasard dans ma généalogie. Que tu as également... Oui, que j'aurais eu des branches nobles aussi dans ma généalogie. Très bien, parfait. Et peut-être pas à 16h perdus, mais tu écris ton premier roman. C'est mon premier roman. Ça s'appelle « Quand reviennent les âmes séparées ». Absolument. Bon, on parlait de tout ça tout à l'heure. Tout à fait. Applaudissements pour Frédéric. Quiz, c'est toi ? Oui. Quiz, applaudissements pour Quiz. Alors toi, tu es chorégraphe. Oui. Tu es danseur. Oui. Tu es metteur en scène. Oui. Et tu écris aussi. Enfin, c'est ton premier livre. Non, j'ai écrit... Je ne suis pas écrivain. Oui, c'est moi qui ai écrit. Tu ne l'as pas écrit ? Si, c'est moi, oui. Quiz Artist. Quiz Artist. Normalement, c'est Chris Fermin. J'ai préféré Quiz Artist. Parce que souvent, j'allais dans un... Bon, je vous le dirai après. Tu ne veux pas le dire maintenant ? Il le dira après. Applaudissements pour Quiz Artist. Donc, c'est bon, là ? C'est bon, Jérôme ? Ton micro marche bien ? Très bien. Donc, le GLPP, c'est l'émission Totalement Inculte, qui est enfin devenue Totalement Culte. Eh oui. Donc, on va jouer. Vous allez raconter des blagues, des anecdotes. Vous allez dessiner, vous allez danser. Surtout, Jérôme, tu es prêt à danser ? Oui, ça va. T'as l'air très enthousiaste, là. T'as l'air très désiré. Je suis danseur dans l'âne. T'as un danseur dans l'âne. Alors, avant chaque séquence, il y a l'imitation de l'essuie-glace. Alors, vous êtes prêts ? Jingle l'essuie-glace, c'est parti. C'est très bien. C'est vrai, une blague. Pour toi, qu'on a une blague. Une blague, alors... Comment appelle-t-on le cul de la schtroumpfette ? Comment appelle-t-on le cul de la schtroumpfette ? D'après toi ? D'après toi ? Le grand bleu. Le grand bleu, c'est pas mal. C'est pas loin. C'est quoi ? Le blu-ray. Ah, le blu-ray, c'est pas mal. Ah, c'est bien. Jérôme, tu as une blague, éventuellement ? Pourquoi les canards sont toujours à l'heure ? Pourquoi les canards sont toujours à l'heure ? Je ne sais pas, vas-y. Parce qu'ils sont dans les temps. Oh, jeu de mots ! Oh là là ! Bravo, Jérôme, bravo. À toi ? Alors, à quoi reconnaît-t-on un authentique mélomane ? Vous le savez ? Non, bah vas-y, la réponse. Alors, c'est un homme qui, lorsque sa femme chante dans la salle de bain, au trou de la serrure, colle son oreille. Ah oui, c'est bien. C'est mignon. C'est pas mal. Et toi, Chris ? Alors, deux copines qui discutent. Il y en a une qui dit « mon mari, il est en or ». Et qu'est-ce qu'il dit l'autre ? Vas-y. Mon mari, à moi, il est en tôle. Allez, on va t'applaudir, parce que bon, c'est la première fois qu'il vient, Chris. Oui. Oui, d'accord. Allez, on continue. Le gel pépé, il se crée à 18h17 aujourd'hui. Une anecdote dont tu as le secret. Tu vas nous la livrer, ton anecdote. Une anecdote ? Une anecdote, eh bien... Oui, une anecdote, oui. Confesse. Oui, c'est pas facile, en fait. Bon, Jérôme, à toi. Ça m'est arrivé un peu plus tard que quand je suis sorti du train. Donc, il y a les portiques pour sortir. Donc, je demande à quelqu'un où est-ce qu'on achète le triquet. Et il me dit « Mais suivez-moi, il n'y a pas de souci. » Je me suis dit « D'accord. » Je me suis. Les portes se referment sur moi. J'ai la tête coincée dans mes portes. Ah, oui ? Mais j'ai l'impression que tu as encore la tête coincée, là, Kérôme. Ah, oui, oui. Non, ben, il y a quelqu'un, là aussi. Là, on n'a rien. Non, c'est bien. Parfait. Et toi, Frédéric ? Ah, ben, j'ai le choix. Ah, oui, tu as fait de nombreuses tournées. Oui, Frédéric, tu as le choix. Non, je me souviens d'une production que j'ai faite avec un ensemble soliste de musique contemporaine. Oui. Sur une pièce. C'est des gens qui chantent tout leur répertoire de musique contemporaine par cœur, sans partition. Ah, oui. Et on devait… Bon, moi, je faisais ma première tournée avec eux. On devait chanter une œuvre à 12 voix soliste égale de Yanis Xenakis qui s'appelle « Nuit ». C'est pointu, ça. On a eu cinq répétitions pour mettre ça en place. Oui. C'était flippant pour moi, vraiment. Deux répétitions avec la partition. T'es arrivé quand même ? Oui, c'est-à-dire que les gens qui étaient là depuis 18 ans étaient encore en train de bachoter avant chaque répétition. Oui, toi, t'es arrivé. Dans la partition. Et en fait, tout le monde avait le diapason pour rechoper la hauteur naturelle. D'accord. Et en fait, c'est cette production qui m'a montré que j'ai l'oreille absolue. C'est-à-dire que j'étais tellement flippé que je ne prenais même pas le temps de sortir le diapason, mais j'ai toujours su où c'était. Bravo. Et comme quoi, c'est surtout pour souligner que des fois, c'est dans les moments de stress intense et où on se sent extrêmement en difficulté qu'on découvre des ressources qu'on ignore, en fait. C'est souvent comme ça que ça marche. J'accueille beaucoup, Frédéric. Chris ? Oui, alors, OK. On va parler d'un spectacle parce que comme je suis dedans... Oui, c'est un spectacle, oui. Alors un jour, je faisais une tournée radio parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de tournées radio de plage. Absolument. Énormément. Ça nous faisait travailler. Dans quelle époque, années 80 ? Non. Un peu avant ? Un peu avant. L'année 30 ? Non, non, mais... Non, non, dans les années 90. Non, vas-y, raconte-toi, des écoles. Alors, il y a un danseur qui ne rentre pas sur scène. Oui. Et voilà. Et c'était avec Gilbert Montagnier, David Coven, Bibi et Kimira. C'était une radio. Très bien. Gilbert Montagnier, il sort de la scène, il me dit... Il est où, Chris ? Avec un danseur qui le prenait à... Il ne pouvait pas le voir, de toute façon. Non. Il est où, Chris ? Il ne pouvait pas le voir. Oui, non. Il est où, Chris ? Alors moi, je dis... Je parlais avec David Coven, je dis, je suis là. Mais tu n'as pas vu, tu as gâché mon spectacle. Le danseur, il manquait un danseur sur scène. Et je ne le savais pas. Ah, d'accord. Le danseur, il était au toilette. Et alors, comment ça s'est terminé ? Tu t'es fait virer ? Non, je ne me suis pas fait virer. Il m'a dit, la prochaine fois que je ne vois pas la vibration à côté de moi, je vire cette danseur-là. Et ça m'a choqué. J'étais avec David Coven parce qu'il chantait. Bon, ça s'est bien terminé. Ça s'est bien terminé, mais ça m'avait vraiment choqué ce jour-là. Ça touche. Ça touche, ça m'avait dit. La prochaine fois, je ferai plus attention. Et tu as fait attention les prochaines fois ? J'ai toujours fait attention. Je regarde tous les danseurs s'ils sont sous la scène. Bravo, Chris. Allez, on continue. Bon, maintenant, vous allez danser. Ah, je vais danser. Tous les trois, oui. Vous allez montrer à Séverine quand vous dansez. On démarre partie. Je mets des notes. Par moi. Par toi, Jérôme. Tu te lances. Tu te mets là. Regarde, il y a une croix blanche. Les caméras sont là, Jérôme. Voilà. Est-ce que tu es prêt ? Oui. Je ne sais pas sur quoi tu vas danser. Oui, oui, c'est ça. Vas-y. C'est parti. Là, je n'ai pas trop d'inspiration. C'est un slow, mais tu es obligé de danser tout seul, Jérôme. Oui, oui, oui. C'est bien. Tout en sort bien. Ce n'est pas évident. Ça se revient. C'est beau, c'est un chancel magnifique. C'est très bien, Jérôme. Oui, voilà. C'est Christophe Collomb. C'est Christophe Collomb. C'est très bien, Jérôme, parce que ce n'est pas évident. Bravo. C'est un chancel magnifique. Tu veux y aller, toi ? Ça te dément. Lui, il est dansant professionnel. Allez, allez, Christophe Collomb. Il est dans les statifs. Là, il est dansant tout seul. C'est pour ça. Regarde tes caméras, Christophe. Tu es prêt ? Oui, il est prêt. Tu fais ça depuis 50 ans. Non, mais toi, plus. Regarde, tu as une croix. Il y a une croix, oui. Allez, vas-y. Ah oui, il est dans tout de suite, lui. Allez, hop. Il a un sale, l'ambiance. Hé, hé. Tu continues. Attends qu'il y a la musique. Attends. Ouais. Bravo. Enfin, bravo. Bon. Vraiment, tu sais danser parce que t'es danseur, remarque. Et toi ? Il va falloir que je passe après. Oui, mais pas comme lui. À ta manière. Ah non, ça sera pas comme ça. Vas-y, Fadéric. Ah, t'as perdu ton micro aussi, toi. Après, après... Non, c'est pas toi. C'est lui. Vas-y, mets toi. Mets-toi. Mets-toi. Tu es prêt ? Attention qu'il soit pas éteint comme moi. On verra, on verra. Allez, musique. T'arrives, hein. C'est bien, Fadéric. Hein ? Qu'est-ce que tu en penses pour l'extirer ? Il a le rythme, il a le rythme dans la peau. Qu'est-ce que c'est que ces mecs qui perdent leur micro, là ? Mais j'ai affaire à qui ? Allez, on continue. Les suisses glaces. Bien entendu. Ah oui. Voilà. Bon, maintenant, peut-être un blind test. Oui, je vais vous faire écouter des chansons. Oui. À l'envers, il faut me donner le titre. Soit le titre de la chanson, mais l'interprète ou le groupe. C'est les tubes, hein. Voilà. OK, c'est les tubes. OK ? Alors, est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Oui. Mais vraiment prêts ? Oui. Alors, attention, voici la première chanson. Il a une voix très reconnaissable. Genesys. Oui, Genesys. Phil Collins, pourquoi ? C'est Phil Collins, là, c'est bon. C'est tout à l'endroit. C'est bien, tu as reconnu sa voix. C'est vrai qu'il a un timbre de voix particulière. Tu connais, Phil Collins ? Il connaît. Tu as encore des problèmes avec ton boîtier ? Oui. Ouh, alors, bon, allez, deuxième titre. Alors, c'est un groupe français qui a fait un tube, mais il y a longtemps. Groupe français. C'est hyper connu. Je vais le mettre à l'endroit, vous allez le goer tout de suite. Regardez. David, je vais le mettre. Ça avance par un M. Non, Matmata. Matmata. Tu connais pas le Gérôme Matmata ? Non, je connais, là, cette chanson, mais pas le titre. Bon, c'est pas grave. Allez, troisième chanson. Vas-y. J'ai reconnu, ça. Ça, c'est vrai, hein. Non. J'ai l'intro. Il est acteur, aussi. Il y a Catherine. Ah, si je me mets à l'endroit, vous allez trouver à l'endroit, on me l'a peut tout de suite. Regardez danser les gens. Oui, voilà, c'est une Catherine. Bravo, Gérôme. Pas bien, Gérôme. Ça passe. Allez, la dernière chanson. C'est pas Philippe Catherine. C'est pas Philippe Catherine ? Ah oui. Écoutez. Ah oui, il faut le trouver. Oui, c'est Pierre. Oui ! C'est vraiment de passe. Oui, c'est Britney. Ah, c'est Britney. Britney. Branchez ? Oui. Bien, hein ? Bon, c'est pas mal, tu as pratiquement tout le trouver. C'est très bien. Alors, continue. On va terminer par un fictionnary, un dessin. Voilà, on va démarrer par toi. Regarde ce que tu as dessiné. Je ne te dis tout pas parce que vous avez trois autres qui doivent trouver. C'est bon ? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Tu prends ton marqueur. Tu vas là-bas, tu vas dessiner. Tu ne vas pas regarder les giseurs. Non, non, tu peux le laisser. Ça, tu peux le laisser. Pas l'entrée, il ne faut pas le faire. Aïe, aïe, aïe. Ah oui, j'aime bien d'abord comment. Allez, vas-y, vas-y. Voilà, hop. Mais je vais les aider. C'est un sport. Voilà, dessinant large, que tout le monde puisse voir. Vous, chez vous, pouvez jouer aussi. C'est une note de musique, ça, non ? Non, non, c'est pas une note de musique. Non, non, regarde, il y a des roues. Ah, c'est un vélo. Oui, mais alors, oui, mais un vélo, c'est quoi ? Un vélo cipède. Non, non, le sport. Le cycliste. Oui, c'est un cycliste. Allez, bravo. C'est ça. Tiens, efface. Allez, Chris, efface, efface. Voilà. C'est bien, Chris. Tu reviens à ta place, Chris, peux-tu lui dire ? Bravo. C'est le petit vélo j'ai dans la tête ? Oui, le petit vélo j'ai dans la tête. Voilà, je vois, Frédéric. Ah, bah, ouais, c'est chaud. Tiens, tiens. Non, non, il y a chacun un marqueur, aussi. Ah, d'accord. J'avais pas vu. Ah, sinon, c'est pas Covid. Oui, c'est pas Covid. Justement, c'est pas Covid, vous. Voilà, regardez bien. Alors, attends. On va pas bien sur le tableau. Des vagues ? Oui, mais c'est... Surfeurs. Les vagues, c'est dans la... Mer. Voilà, mer. Bravo, Jérôme. Bravo. Tu effaces, voilà. Vous êtes très forts, aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe ? À toi, Jérôme. À moi. C'est bon, Jérôme ? C'est bon, bravo. Ça va faire, ça va faire. Bah, laisse ton papier, va. Je laisse le papier ? Oui, tu l'as vu. Tu vas te souvenir, non ? Oui, oui, bon, ça va aller. C'est quand même une seconde, hein. Oui, oui, non, mais quand même. Il a peur d'oublier. Tu es trop devant, Jérôme. De toi de côté. Non, de l'autre côté, c'était droitier. Non, tu seras plus à l'aise. On va y arriver. Ça va être mieux. Plus, plus, plus de côté. D'accord. Voilà, c'est parti. Alors, ça se trouve dans une pièce. À Noël, on s'en sert pas mal. Une cheminée. Une cheminée, bravo. Voilà. Bravo. Tu effaces, s'il te plaît, Jérôme. Ah oui. Bah oui, il faut que j'essaie maintenant. Tu vas pas... Il veut laisser son œuvre d'art. À toi, Séverine. À moi. Bah, regarde ce que tu as. Attends, j'ai regardé. Oui, j'ai regardé. Tu es une tricheuse. Non. Tu avais dit de regarder, le moment où je te le dis. Marc, ça se trouve, je n'aime pas assez. Tu as oublié déjà aussi. Tu te fous tout à l'heure, hein ? Allez, vas-y. Attends, je vais en mettre un petit sèche. Allez. Alors, tu te mets bien de côté. C'est parti. À vous de jouer. C'est un animal. Un chien. Non. Non, laissez-la dessiner, quand même. Préhistorique. Un dinosaure. Oui, un dinosaure. Bravo. C'est bon. Bon, bah, mais vous êtes... Mais vous êtes extraordinaire. Mais un grand... Un grand bravo pour mes amis. C'est vrai. Donc, Séverine et Jérôme, c'est vous deux. Oui. Vous êtes là, donc, pour parler de la structure Handicap Plus. Handicap Plus. Oui. Alors, qu'est-ce que la structure Handicap Plus ? Je remercie à toi, Jérôme, ou à toi, Séverine. Séverine, dans un premier temps. Séverine. La structure Handicap Plus, en fait, c'est une association qui vient en aide et en soutien à toutes les personnes en situation de handicap visible ou invisible. Très bien. S'il y a des handicaps visibles, ça, c'est facile, le fauteuil, etc. Donc, ça, c'est le classique. Mais il y a aussi invisible, c'est-à-dire que toutes les personnes peuvent avoir des maladies et qui, du coup, ont des douleurs qui peuvent être partout et qui, du coup, sont gênées dans leur vie au quotidien, mais ça ne se voit pas. Alors, il y a... Donc, c'est souvent encore pire parce que ce n'est pas pris au sérieux. Alors, il y a entraide, soutien et partage. C'est ça, les trois mots ? C'est ça, partage. Oui, c'est ça. Il y a un service... Alors, Jérôme, à toi. Oui, donc, il y a un service juridique partout en France, donc, avec, justement, dans chaque région, quelqu'un qui est... Oui. Qui est administré, justement, pour représenter la structure. Donc, on appelle ça un pôle. Avec des gens, par exemple, comme moi, qui suis thérapeute, mais, justement, on peut être amené à avoir besoin d'autres thérapeutes dans la structure Handicap Plus. Et d'écoute, aussi, oui. Oui, voilà. Oui, mais il y a un service d'écoute, justement. D'écoute, pour soutenir moralement les gens, un service juridique. Parce que c'est pas évident, les gens, peut-être, handicapés, nous se passent. Voilà. Comment ça se passe si on veut... Il faut téléphoner. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Alors, justement, il y a un numéro de téléphone où les personnes peuvent appeler. Il y a toujours quelqu'un au bout du fil. Voilà. Donc, tout est sur cette plaquette. D'accord, que je vous montre également. Alors, comment on peut se procurer la plaquette, surtout ? Alors, déjà, elle est sur le site www.handicapplus.fr. Oui. On a le lien également sur mon site. Oui. À moi. Sur le site également de Jérôme. Oui, mais vous pouvez le citer, ton site, c'est ? www.comptezerotiquesdeceve.com Et toi, Jérôme ? ericiejérômenaturopathe.com D'accord, très bien. Et donc, il y a diverses thérapeutes, on va dire, qui gravitent autour et qui sont prêts à donner des conseils et à apporter quelque chose, une écoute ou quoi que ce soit. Alors, lui, c'est plus dans la naturopathie. Oui, parce que c'est ton métier. Et moi, ça peut être aussi dans le conseil pour des problèmes de couple, des problèmes de coaching en séduction, des choses comme ça. De confiance en soi. L'association. Alors, ce n'est pas une association, tu m'as dit. C'est une structure. C'est quoi la différence entre une structure et une association ? C'est beaucoup plus complet, en fait. Oui. Parce qu'on a vraiment plusieurs pôles. On est à la fois sur le côté handicap au jour le jour, mais aussi le côté écoute ou le côté psychologique. D'accord. Et une association, en général, elle ne va pas être aussi pluridisciplinaire. Et puis, surtout, ce qui est important, c'est que toutes les personnes qui sont à la tête de cette association, notamment le président, sont des personnes en situation de handicap, visible ou invisible. Très bien. Voilà. Donc, en gros, on sait de quoi on parle et on sait forcément vers qui et vers quoi ou quel organisme on va pouvoir orienter les personnes. Donnez un petit exemple vite fait. Vas-y, donne un exemple. C'est important. Voilà, qui rencontre des difficultés parce qu'il n'arrive pas à constituer son dossier MDPH. Il n'arrive pas à avoir les documents médicaux. C'est toi, excuse-moi, un dossier MDPH. Maison départementale des personnes handicapées. Donc, en fait, qui accordent des aides pour les personnes handicapées. Déjà, souvent, ils n'osent pas les réclamer. Ils ne savent pas ce qui existe comme aide. Et ils n'arrivent pas à tirer les sonnettes, à aller voir le médecin, les médecins compétents par rapport à leur pathologie. Des fois, ils sont peut-être complexes, qui font intervenir plusieurs corps médicaux et pour pouvoir obtenir les bonnes attestations, les bons papiers frappés à la bonne porte. Et c'est un chemin qui est tellement complexe que beaucoup peuvent se décourager. Et donc, on est là pour ça. Et donc, notre président, donc Larry Hand, est là pour ça aussi, donc pour aider ces personnes et aussi une écoute parce qu'effectivement, quand on a des soucis comme ça, ça peut entraîner effectivement des problèmes financiers. Mais c'est aussi de la frustration psychologique. On retrouve des personnes qui sont en grande détresse psychologique. Ça peut être avec des problèmes de couple, des problèmes de sexualité aussi. Et toi, des problèmes qui t'incomptent par rapport à toi. Et d'ailleurs, on peut aussi mentionner qu'il n'y a pas longtemps, justement, on a eu le cas par rapport au fait que, justement, il y a des inégalités, justement, au niveau administratif pour la reconnaissance des maladies, par exemple, notamment la fibromyalgie. La fibromyalgie, c'est une maladie avec des douleurs inexpliquées par la science. Et donc, il y a des endroits, c'est reconnu, d'autres endroits, c'est pas reconnu. Et les règles ne sont pas les mêmes dans chaque région. Et du coup, là, justement, ça va être réformé, normalement. J'ai le même problème avec ma maladie, moi, en fait. Oui. Pour certains trucs... Alors, toi, ta maladie, toi, tu atteines du syndrome, c'est ça ? Syndrome et l'herbe dans l'os, oui. C'est-à-dire ? Alors, en fait, c'est tous les tissus conjonctifs qui sont défaillants et qui s'autodétruisent. Donc, en fait, tissus conjonctifs, il y en a dans tous les organes. Tous les organes, les articulations, etc. OK. Alors, l'association met en place diverses activités. Alors, j'ai relevé un groupe de parole et d'hygiène de vie, c'est-à-dire ? Voilà, tout à fait. C'est-à-dire, en fait, on a des personnes qui peuvent, à n'importe quel moment, intégrer un groupe de parole pour pouvoir apporter leur expérience et puis apporter une écoute. Et puis, voilà, il y a de l'interaction. En fait, les personnes peuvent communiquer entre elles pour partager leurs expériences. Il y a aussi une radio-associative locale et internationale. Oui, donc, c'est HTV Le Live. Alors, il y a des émissions ? Oui, c'est ça, c'est des émissions spécialisées sur Handicap Plus. Mais HTV Le Live, à la base, ne fait pas que des émissions avec Handicap Plus. Il y a aussi des émissions avec des artistes, avec plein de choses sur la culture. Il y a aussi des interventions au sein des établissements scolaires, c'est-à-dire ? Oui, c'est-à-dire que notre président, l'Ariande, va se déplacer dans des écoles pour sensibiliser, on va dire, les enfants au handicap, pour savoir comment réagir, pouvoir l'anticiper, pouvoir l'intégrer, en fait, dans sa particularité. Il y a aussi des astuces et des conseils juridiques. Oui. C'est quoi les astuces et les conseils juridiques ? Ça va être les gens qui vont appeler et qui vont avoir besoin d'une astuce et ils vont être mis en relation avec le conseiller juridique qui est le plus proche de chez eux, en fait. D'accord. Tout ce qui est possible, voilà, tout à fait. Donc c'est très utile. C'est très utile, mais c'est ce qu'on disait vraiment à plusieurs niveaux. D'accord. C'est pas juste, on est là, on vous aide, il y a vraiment… D'accord. Voilà, on peut jouer sur plusieurs… Et toi, tu prends une part active à cette structure ? Alors, je prends une part active… Je suis engagée sur plusieurs, en fait, parce que ce n'est pas que pour le handicap, pour aider le handicap. C'est aussi tout ce qui est différence. D'accord. Et dans la différence, il y a aussi… Tu connais les combats que je mène pour les enfants, les enfants maltraités, parce que ça amène un handicap psychologique par la suite. Oui. Donc voilà. Et puis, moi, par ma maladie, je suis quand même assez touchée par ça. Et donc, pour moi, oui, c'était important. D'accord. Alors, comment je fais ? J'essaie de le mettre en avant le plus possible. Et puis, quand ils ont besoin de moi, je réponds présente, tout simplement. Alors, tu as aussi conseil en relation de couple ? Oui. Ça n'a rien à voir ? Il faut savoir un peu. Ça a à voir aussi, parce qu'il se trouve que les couples, justement, avec une personne en situation de handicap rencontrent souvent des difficultés dans leur sexualité pour des raisons, des fois, qui n'ont rien à voir avec le handicap, qui sont purement des freins psychologiques. C'est coaching en séduction aussi. Et du coaching en séduction, pareil, en confiance en soi. Les mecs qui n'arrivent pas à séduire, il faut l'appeler. Qu'est-ce que tu en penses, Chris ? Super. Oui. Et toi, Frédéric ? Voilà. J'adore le regard. C'est une idée. Alors, tu fais de la radio aussi, toi. Oui, tout à fait. Tous les vendredis soirs s'appelle Vraiment Intime. Oui, l'émission, c'est vraiment intime. C'est hot ? Oui, c'est hot, c'est sérieux. Oui, c'est hot, mais c'est sérieux. C'est joyeux, c'est fun. C'est fun, mais c'est sérieux aussi. C'est-à-dire qu'en fait, l'émission, c'est vraiment intime. C'est tous les vendredis soirs à 19h sur Radio Vraie. On peut écouter, c'est une radio, c'est une web radio ? Oui, tout à fait. Donc, c'est www.vraieplus.tv. Et sinon, sur Insta, en live, où les gens peuvent interagir, justement, je vais l'expliquer après, c'est hashtag Vraie Plus Underscore Off. D'accord. Moi, je suis d'accord avec toi, je suis à présent, c'est bon. Non, mais en fait, le but, c'est que, on va lire, je lis un passage d'un de mes livres, parce qu'à chaque fois, je traite d'un sujet, comme tu le sais, important et qui peut être grave, etc. On pose le sujet, donc il y a eu la maltraitance, et là, le dernier sujet, c'était justement les abus sexuels sur les enfants par inceste. Donc, à chaque fois, il y a un sujet qui n'est pas un sujet de pacotille, mais qu'on traite avec légèreté, avec humour, etc., de façon à faire passer. Et à chaque fois, donc, je vais bien expliquer les clés pour arriver à accepter ça, comment arriver à s'en tirer, trouver des solutions pour s'en sortir, arriver à poser des mots dessus pour pouvoir se reconstruire et avancer. Donc, c'est tous les vendredis soir. C'est tous les vendredis soir, et les gens peuvent appeler en direct, poser leurs questions, apporter leurs témoignages, me demander des conseils. Très bien. Applaudissements à tous les deux. Bravo. Eh bien, nous sommes sur IDF1, c'est le JLPP. Maintenant, on va regarder quelques pubs, mais ne vous inquiétez pas, on se retrouve tout de suite après, hein, Frédéric et Chris, vous venez parler de vous, ne vous inquiétez pas, hein. On y va. Allez, pub ! Musique 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 Musique